Les enseignants membres de la Synergie des syndicats de la République démocratique du Congo et de l'intersyndicale de l'EPSP ont tenté ce matin de faire un sit-in dans les installations de la mutuelle de santé des enseignants. Une façon pour eux d'exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis des dirigeants actuels de cette structure accusée pourtant de mauvaise gestion. Charles Ntimba et Jiresse Tumanga. Malgré la reconduction par le premier ministre du comité de gestion de la mutuelle de santé des enseignants, désavouée par certains syndicats, les enseignants membres de la Synergie des syndicats de la RDC et de l'intersyndicat de l'EPSP ne lâchent pas prise. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire d'éloger le comité de gestion actuel de la mutuelle de santé qu'ils accusent de dilapider le fond de la mutuelle. Ils ont programmé lors de leur assemblée générale plusieurs actions pour obliger ce comité à dégager. C'est notamment le sit-in de ce mardi dans les installations de la mutuelle empêchée par la police. On a terminé le sit-in devant les bâtiments de la MSP. Vous savez que les enseignants ont demandé que nous puissions manifester aujourd'hui. et nous l'avons fait. C'est un moyen pour nous de pouvoir faire entendre les cris de l'enseignant dont les fonds mis à la disposition de la mutuelle sont dilapidés par le comité Guimafouta. Malgré cet échec, leur délégation a été reçue par le conseiller principal du premier ministre. Nous lui avons fait voir que le premier ministre, en tant que chef du gouvernement, ne peut pas accompagner un comité déchu, un comité qui détourne les fonds des enseignants, les fonds de la mutuelle. Là, c'était le premier message. Deuxième message, c'est que le premier ministre qui a institué la commission paritaire, cette commission paritaire a pris la décision de pouvoir mettre en place un comité de crise pour gérer la mutuelle en bon père de famille. On ne peut pas comprendre que le premier ministre puisse abandonner les cinq ministres à qui il a donné l'ordre de pouvoir convoquer les travaux de la commission paritaire. Là aussi, le message a été capté.